... D'un point de vue sociologique, le journalisme est quelque chose de tout à fait bizarre. Ce n'est pas une profession. Elle n'est pas instituée comme les médecins ou les avocats. C'est une occupation, dirait les Américains, qui est en perpétuelle invention. Et ce que vous faites est, à mon avis, vraiment intéressant, parce que quand on va voir la presse de la fin du 19e, au moment où la presse écrite vraiment explose comme activité industrielle, on observe exactement les mêmes choses que ce qu'on vit aujourd'hui. On trouve des forbans comme entrepreneurs, des gens qui viennent d'univers, qui n'ont rien à voir avec l'information, qui viennent parce qu'il y a un marché de rentabilité qui apparaît. On voit des gens voler des articles, ce que tu évoquais. On voit des gens sans poignée. On voit des gens se faire licencier, et encore licencier, pas sans contrat, mais se faire jeter de journaux de manière absolument épouvantable, des choses que, d'une certaine façon, il faudrait relativiser, mais on connaît aujourd'hui. On a parlé de la nécessité pour les journalistes de devenir polyvalents, parce que je pense justement que les vieilles catégories, presse écrit, presse parlé, presse télévisée, vidéo, texte, son, tout ça est en train de s'estomper. Évidemment que ce sont des formes de transmission d'informations et d'expressions un peu différentes, mais je pense qu'aujourd'hui, les journalistes doivent pouvoir, même s'ils ont des spécialisations, tout maîtriser à la fois. Bénatrice Delvaux, elle est en retard parce qu'elle est à la télévision. Hier, elle animait une émission de radio, et elle va essentiellement nous parler de la presse écrite. Mais elle fait les trois à la fois, évidemment avec des nuances, et évidemment qu'il y a une sorte de dominante ou de majeure. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que les journalistes soient présents un petit peu sur toutes les plateformes. Pourquoi ? La voilà justement. Voilà, bienvenue. Je vous propose de vous asseoir ici, si vous préférez vous mettre là, c'est peut-être plus facile. Il ne faut pas d'abord mentir. Je pense qu'il y a une vraie interrogation, une vraie crise de la presse écrite. Et jusqu'à présent, finalement, les seuls qui semblaient échapper presque au monde, c'était la presse flamande, qui connaît depuis une dizaine d'années, pour certains titres, une croissance du support écrit incroyable. Pour rappeler que le standard est passé en 10 ans de 80 000 à 100 000 exemplaires, ce qui est, enfin vraiment, personne n'a de telle progression, mais plus personne n'a de progression. Donc on doit s'interroger sur où est notre public, qu'est-ce qui l'intéresse. La deuxième chose, je pense, c'est que parfois, plus que de s'interroger sur le support, qui nous fait peur, en disant, oh, l'écrit ne va pas, il faut absolument remplir le web, il faut qu'on passe beaucoup plus de temps et qu'on s'accue beaucoup plus d'argent, l'argent étant devenu rare et difficile à trouver, vu la crise et vu les investissements technologiques, à côté des rotatifs qu'on doit faire par ailleurs, mais sur le contenu. Alors je vais prendre deux exemples différents. Vous avez ici Alain, qui a développé une spécialité, qui a reconstruit, si on veut, un espèce de business model à lui tout seul, en étant présent sur beaucoup de supports. Mais quelque part, Alain peut nous faire trois pages, un livre, sur les sujets qu'il traite, comme un tweet. Et j'ai fait l'interview mercredi de Florence Aubenas, grand reporter, qui ne tweet pas, qui peut prendre deux mois pour faire une grande enquête en immersion, et qui, par ailleurs, a un autre rythme de production, et tous les deux, je pense, servent le même objectif, ont la même expertise et ont la même pérennité. Et je pense que ces deux-là ne doivent pas trop se faire de mourons sur la suite de leur carrière et la manière dont ils sont utilisés. Grosso modo, c'est depuis 2000, au tournant du siècle, qu'on bascule dans un autre monde. Si on ajoute en plus l'éclatement de la bulle Internet, ça vous montre de quelle manière on est confronté à un bouleversement du modèle, à une révolution, mais sur quelques années. Mais on observe aussi, sur un laps de temps, nous, on l'a fait dans des études qu'on a menées récemment, on observe aussi que les journalistes ont mis un certain temps à se rendre compte de ça aussi. Se rendre compte de la nécessité de changer la manière de travailler, par exemple, c'est quelque chose de très, très récent. Mais aujourd'hui, des choses évoluent à toute allure, mais elles sont terriblement compliquées. Ce qui est intéressant aussi, c'est de souligner que cette évolution-là et le travail que vous venez de faire aussi montre qu'on n'est plus en analyse de l'information aujourd'hui dans un modèle qu'on a trimballé pendant des décennies qui était uniquement, et il avait son sens, mais uniquement axé sur des rapports de domination. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait à la masse quand on a le pouvoir d'écrire dans un journal ou d'avoir une radio ou une télévision ? Et on était focalisés là-dessus. Et on était uniquement aussi sur un discours sur les contraintes que les journalistes subissent. Tout ça est évidemment extrêmement vrai et peut-être encore plus vrai aujourd'hui. Beaucoup de gens disent qu'il y a plus de chances pour des médias qui se créent que pour des médias existants. Et je viendrai à un exemple qui est un exemple intéressant, qui est l'exemple de Mediapart, que j'aime bien, parce que c'est un exemple, évidemment, comme dit toujours EduPlanel, qui est son fondateur, c'était plus facile de créer du neuf que de faire du neuf avec la vieille architecture, les vieilles rédactions, les vieilles rotatives, etc. Il a créé une petite rédaction de 25 personnes au début, maintenant ils sont un peu plus. Donc il y avait 25 personnes en tout, excusez-moi, pour Mediapart, avec notamment des journalistes et des types du web pour gérer le site Internet. Il a fait un modèle payant. Aujourd'hui, il fait du marketing sur ce modèle payant. Et avec un corps business clair, c'est apporter de l'information. Ce qui veut dire que ces journalistes ont pour but de faire de l'enquête et un temps de publication qui n'est pas le temps de « Ah, j'ai mon édition de 17h », « Ah, j'ai mon journal papier de demain », « Ah, j'ai mon tweet », « Ah, j'ai mon émission radio », ce qui pour un journaliste est parfois extrêmement perturbant dans la même journée, mais le journaliste publie quand il a fini son enquête. Les journalistes ont maintenant, beaucoup plus qu'auparavant, la possibilité d'investiguer un certain nombre de choses, d'aller voir dans les comptes, dans les informations des entreprises, aller retrouver des éléments, des programmes de partis politiques, suivre telle ou telle prise de position de l'un ou de l'autre. Et il y a une nouvelle forme d'investigation journalistique qui est en train de naître autour du journalisme de données. De même, ce qu'on appelle le « fact-checking », le fait de pouvoir vérifier ce qui est dit. Moi, j'ai animé des débats télévisés dans l'ancien monde, quand il n'y avait pas encore Internet. Les gens s'envoyaient des chiffres, des analyses, donnaient des affirmations tout à fait péremptoires que je n'avais pas la possibilité de confirmer ou d'infirmer. Mais je n'avais pas évidemment tout en tête. Aujourd'hui, dans un débat, quel qu'il soit, diffusé à la télévision, c'est ce que fait par exemple France Télévisions avec sa plateforme France TV Info, en permanence, dans les minutes qui suivent, dès qu'un politique a formulé une affirmation, donné un chiffre, eh bien, il y a la vérification. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce qu'il faut nuancer ? Ce sont des formes d'enrichissement du journalisme. Le risque, c'est que tout le monde devait faire de tout en se disant qu'il faut être présent partout. Ce qui est très important, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser les outils. On n'est pas obligé d'utiliser tous les outils. Et au contraire, ce qui est très important pour chaque journaliste et pour chaque éditeur, c'est de réfléchir l'utilisation qu'il fait de l'outil. Parce que je pense que le journaliste qui se met à tweeter, avant de commencer à tweeter, il doit se dire en quoi ça sert l'information, le type de travail que je fais. Quel type de tweet j'envoie pour servir la crédibilité que je veux assumer ou porter. l'image que je veux donner, c'est-à-dire que je veux que les gens pensent qu'ils vont trouver chez moi. Qu'est-ce que mon éditeur veut que je fasse dans le contexte de l'information que je diffuse ? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'anarchie, je trouve, dans la façon dont on le gère, et une espèce de pression globale, genre, soyez moderne, faites tout. Mais non, soyez pas moderne, faites tout. Moi, je trouve qu'il y a des journalistes qui, en tweetant, se discréditent complètement. Il y a des professeurs du NIF qui se discréditent tout à fait en tweetant. Il y en a d'autres qui, au contraire, accroissent la capacité qu'ils ont et ce n'est pas une panique qui doit vous mettre en avant ou l'envie de montrer à son collègue qu'on a mieux compris que l'autre. C'est quelque chose qui se réfléchit. Et ça, je pense que ce n'est pas assez présent. Chaque moyen de diffusion d'une information dit quelque chose du support qui la diffuse et peut faire la perte ou le succès, la crédibilité ou la perte de crédibilité d'un journaliste.